Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar qui traite de la thématique « Maîtriser la qualité de vos données pour booster votre business ». Donc Edwin, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends Anaïs. Très bien. Bonjour Edwin, je suis Anaïs. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Edwin, je te laisse commencer pour nous présenter cette thématique. Très bien. Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire « Corporama Sinolia Sugar CRM ». Je suis Edwin de Neuville, je suis chef de projet CRM chez Sinolia depuis 5 ans. Je suis accompagné d'Anaïs, que je laisse se présenter. Anaïs, je suis responsable marketing et communication au sein de Corporama depuis 2 ans. On a jugé intéressant et pertinent de vous proposer ce webinaire qui traite de la qualité des données, puisqu'il y a des pratiques et des outils complémentaires qui peuvent vous aider à booster votre business. Une petite précision peut-être. Pour des raisons de confort, on a coupé les micros de chacun pour éviter le grésillement. Donc, on vous invite à utiliser la rubrique « Questions ». Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien à travers toujours la rubrique « Questions » ? Ah, très bien. Merci Fabien. Merci Fabien. Ok, on va démarrer par une petite présentation rapide PowerPoint pour vous redonner un peu les éléments de contexte, nous présenter qui est Corporama, qui est Sinolia. Je vais commencer par présenter Sinolia. Donc, Sinolia est une entreprise qui base essentiellement son activité sur la gestion de la relation client et toute la sphère relation client e-commerce. Je vais vous détailler ça un petit peu plus tard. C'est une société qui existe depuis 13 ans, qui a deux agences, une à Lyon qui est le siège et une à Paris où moi je me situe. On a plus de 65 collaborateurs et on représente un chiffre d'affaires de 6,5 millions en 2017. On a réalisé à peu près 700 projets et on a un taux de fidélité de 92% qui est notre cause principale de faire des clients satisfaits. Donc, les domaines d'intervention de Sinolia, comme je vous le disais précédemment, c'est essentiellement le e-commerce et tout ce qui va avec la relation client, c'est-à-dire le CRM, la BI, qui est la Business Intelligence, qui est des statistiques très poussées, et le PIM, qui signifie Product Information Management, qui est en fait un catalogue de produits et services qui permet de se connecter à différentes applications pour partager un catalogue unique de produits ou de services. On intervient donc sur les solutions à Keneo, qui est une solution de gestion du PIM, Magento, qui est une plateforme e-commerce. En termes de CRM, on intervient sur EuroCRM, sur EuroCommerce, pour la partie e-commerce toujours, PrestaShop pour la partie e-commerce, ClickView et Tableau Software pour la partie Business Intelligence. On propose aussi également des services de Marketing Automation, qui aujourd'hui est très important lié à la relation client, et Solutions Endes, qui permet un support client poussé avec des fonctionnalités de chat et autres fonctionnalités pour améliorer votre relation client au travers de sites e-commerce. Voilà une liste limitée de références Synolia, qui sont à la fois des clients CRM et e-commerce. On a vraiment différents types de sociétés, des petites, des moyennes, des grandes, des très grandes, tous domaines confondus, parce que nos solutions sont avant tout basées sur de l'open source généralement, et donc très adaptables en termes de modèles, en termes de type de business, ça peut être du B2B, du B2C, du B2B2C ou autre, et donc différents secteurs d'activité, différentes tailles d'entreprise. Pour SugarCRM, nous sommes donc Elite Partner, nous sommes la première société à avoir cru en SugarCRM, et donc premier partenaire Sugar au monde, qui a été créé il y a 13 ans, la même année que la création de Synolia et de SugarCRM. Donc SugarCRM en chiffres, c'est un éditeur qui représente plus de 2 millions d'utilisateurs répartis à travers 120 pays dans le monde, plus de 500 employés, qui a une croissance significative, positive depuis 23 trimestres, et qui représente 40% de taux de croissance sur les trois dernières années. Sugar, ça va s'appuyer sur un réseau fort de partenaires dans le monde, ce qui signifie que si vous êtes une entreprise internationale et que vous avez besoin de faire, par exemple, des formations en Allemagne, en Roumanie ou dans n'importe quel autre pays, votre projet peut être centralisé en France, mais on va pouvoir s'appuyer sur un réseau fort de partenaires dans le monde pour pouvoir justement gérer la localisation pour toutes vos files. SugarCRM est une application complète, sans coup caché, qui inclut tout ce panel de fonctionnalités-là que vous voyez à l'écran. On va rentrer plus en détail après, lors de la démonstration. Vous avez toute une sphère vente, donc avec la gestion traditionnelle des comptes clients, des comptes prospects, des outils collaboratifs, toute la brique marketing, parce que Sugar vous permet de gérer vos campagnes à partir du CRM, l'envoi d'emailings, de newsletters, une communication multicanale, et toute la brique support pour la gestion des réclamations clients ou des problématiques de support en interne. SugarCRM est donc une solution standard du marché qui est reconnue à travers le monde et en particulier par l'organisme Gartner que vous devez connaître, et donc est reconnue comme une solution visionnaire. Vous voyez qu'il est placé dans le cadran magique ici, entre les leaders, mais plutôt les leaders visionnaires. C'est un éditeur sur lequel Goldman Sachs a investi 40 millions de dollars en 2013, ce qui donne beaucoup de possibilités d'évolution. et qui est vraiment reconnue par de nombreux acteurs, de nombreux référents dans le monde, comme les magazines PC Business, etc., comme un des meilleurs CRM et le plus innovant. Je laisse la main à Anaïs pour vous présenter Corporama. Alors, concernant Corporama, donc Corporama est une société qui propose les solutions innovantes d'intelligence commerciale. On propose en l'occurrence quatre services accessibles en ligne qui s'adresse aux commerciaux et aux équipes marketing pour développer leur business. En fait, on exploite la big data, l'ensemble des données B2B pour les rendre plus intelligibles et pour que les forces commerciales et marketing puissent les exploiter efficacement. Donc, on propose quatre types de services. L'offre Self, on verra en détail un peu plus loin de quoi il s'agit. C'est une solution d'aide à la prospection. L'offre emailing, la location ou l'achat de bases d'emails pour réaliser des campagnes emailing. Une offre data qui permet de mettre à jour et enrichir son CRM et sa base de prospects. Et puis, une offre Smart Leads qui est une offre de prédictive leads qui s'appuie sur des signaux d'affaires pour trouver ses prochains clients. On compte 1 800 clients qui sont de toute taille et de tout secteur d'activité. Ça va de la petite société qui vient d'être créée à des grands groupes, par exemple dans le secteur de l'assurance avec 3 000 utilisateurs quotidiens. Nos solutions s'adressent à la fois à des DG, des directions commerciales marketing, mais aussi des chargés d'éveil, des pros, des consultants. L'idée étant de pouvoir exploiter la donnée de façon efficace. On a 95% de clients satisfaits et la R&D est vraiment un sujet très important puisque 25% du budget est réinvesti en R&D. Vous avez ici quelques références clients, multi-secteurs, qui devraient vous parler, mais ce ne sont pas toutes les références que nous avons. Alors, on aborde du coup le sujet de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est de maîtriser ces données qualité pour développer son business. Il y a un constat qui est assez sépérant, c'est qu'aujourd'hui, 40% des commerciaux passent leur temps à mettre à jour les données qui sont présentes dans leur CRM au lieu de se concentrer sur leur métier, leur valeur ajoutée qui est de vendre. Or, l'objectif du CRM, c'est de rationaliser les processus pour rendre le process commercial plus efficace, pour réduire le temps passé sur des tâches à faible valeur ajoutée. Sauf que sans des données à jour et complètes, un CRM n'est rien. Il perd complètement de son efficacité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, selon l'Institut Gatner, le coût moyen d'une mauvaise qualité de données pour une société serait de 8,2 millions de dollars par an. Donc, c'est quand même un coût vraiment significatif qui est à prendre en compte et qui révèle l'inefficacité de l'action commerciale lorsque les données ne sont pas à jour. Et pourquoi ce 25% de votre base de données va devenir obsolète au bout d'un an ? Alors, c'est quelque chose qui peut varier en fonction du secteur d'activité, de vos outils informatiques, mais le fait, c'est que par nature, une base de données est vite obsolète et qu'il est essentiel de la maintenir à jour. Alors, la maintenir à jour dans un CRM, et qu'est-ce qu'on appelle un CRM nourri avec des données de qualité ? C'est un CRM avec des données qui sont à jour, qui sont justes, donc correctes, qui sont complètes, exactes, des données qui vont être pertinentes, sans doublons, c'est-à-dire que le commercial va savoir précisément où chercher l'information, exploitable, donc c'est-à-dire mesurable, quantifiable, et tout ça pour générer de la valeur. Alors, comment, aujourd'hui, on va voir gagner en efficacité commerciale ? Comment identifier les bons interlocuteurs dans les bonnes entreprises ? Comment enrichir sa connaissance client et donc développer son portefeuille client ? C'est ce qu'on va voir dans ce webinaire aujourd'hui. Le premier constat, avant de rentrer, bien sûr, dans le CRM, c'est que la qualité d'une donnée, des données commerciales, passe d'abord par un bon ciblage. C'est peut-être, ça peut paraître assez évident, et pourtant, généralement, on voit avec nos clients, on a des clients qui nous appellent parce qu'ils sont un peu débordés, ils ont dans leur CRM des données qui ne sont pas à jour et qui sont aussi multiples, pour lesquelles ils ont du mal à s'y retrouver. Donc, une donnée de qualité, c'est d'abord identifier, cibler ses prospects et ses interlocuteurs clés pour gagner en efficacité commerciale. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en première étape pour ensuite centraliser toutes les informations dans son CRM. La première étape pour avoir de bonnes données, des données commerciales riches et complètes, c'est de définir son cœur de cible. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de prioriser votre effort de prospection et de cibler les bons prospects. Le plus simple, c'est que je vous donne un exemple, qu'on se mette dans une situation. Je suis directeur commercial marketing, je gère une équipe de cinq commerciaux et mes commerciaux aujourd'hui travaillent principalement par bouche à oreille, ils font peu de prospection, ils sont nourris par des emails, des campagnes emailing de temps en temps. Donc, le constat, c'est que la prospection se fait de manière aléatoire, les résultats directs sont difficiles à mesurer et bien sûr, mes commerciaux se plaignent d'une prospection qui est pénible. Pour s'assurer d'aller dans la bonne direction, il est donc essentiel de d'abord définir son cœur de cible. Donc, quel canot utiliser pour définir la méthodologie de prospection ? Il y a, l'idéal, c'est bien sûr de coupler les méthodes, d'allier à la fois les campagnes emailing, les opérations de prise de rendez-vous, la prospection physique et la prospection du travail par réseau. C'est quelques exemples. Chaque opération doit être cohérente avec la taille, la force commerciale que vous avez. Parce que bien sûr, une société qui a cinq commerciaux ne peut pas démarcher si une entreprise par an, ce n'est pas possible, ce n'est pas atteignable, ni réalisable, et c'est démotivant. Donc, comment s'assurer de contacter les bonnes entreprises, celles qui vont être le plus réceptives à mon offre ? On va voir comment à travers Corporama, je vais vous montrer via notre outil comment vous pouvez définir très rapidement votre cœur de signe. Donc, je vais aller sur Corporama, qui est une offre accessible en ligne. et on va réaliser ensemble un ciblage. Donc, Corporama, on agrège 9000 sociétés françaises et à travers des critères, une trentaine de critères multiples, vous allez pouvoir affiner votre sélection. Donc, si je prends mon exemple, je suis aujourd'hui une société de recrutement qui est spécialisée dans le secteur des éditions de logiciels. comment est-ce qu'aujourd'hui je vais définir mon cœur de signe ? La première étape, bien sûr, c'est de définir le secteur d'activité d'une société. Donc là, je vais aller rechercher les éditions de logiciels, éditions de logiciels, systèmes et de réseaux, qui est mon secteur d'activité. Donc, vous allez voir, de 9000 sociétés, je passe à un ciblage de 656 sociétés. Alors, j'ai été déconnectée. Excusez-moi. Excusez-moi de ce petit contre-temps. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai un petit souci technique, je m'excuse. Edwin ? Allô ? Oui, tu peux te loguer directement. Tu peux me redonner ? Je l'écris. On a voulu en fait vous montrer l'interfassage entre Corporama et Sugar. Et il y a eu un petit souci technique qui va être résolu. qui va être résolu. Alors. Je t'écris un des codes. Non. C'est... Voilà. Désolée. Excusez-moi pour ce petit bug. Alors, je recommence. Désolée. Bon, je sélectionne en secteur d'activité les éditions de logiciels et systèmes réseaux. Donc, j'arrive de 9000 sociétés qui représentent des sociétés françaises. J'arrive à 656 sociétés. Ce qui est déjà un premier ciblage mais qui reste assez large pour 5 commerciaux sachant qu'on garde en tête que ici, ce qu'on cherche à définir, c'est son cœur de cible. Donc, vraiment, les sociétés qu'il faut finir par avoir comme client ou démarcher avec une approche commerciale hyper fine. En tant que société de recrutement qui s'adresse à des sociétés d'édition de logiciels, mon cœur de cible c'est quand même plus les petites structures. Donc, je vais choisir les TPE par exemple et là, automatiquement, je tombe à 517 sociétés qui vont correspondre à mon cœur de cible. Un autre ciblage qui peut être hyper intéressant dans mon cas de société de cabinet de recrutement, c'est que de ciblé parmi ces 517 sociétés, celles qui recrutent actuellement. Donc, via Corporama, vous avez ce ciblage-là. Il est ici. Donc, je vais choisir les sociétés qui ont une offre d'emploi prébiliée. Et de 517 sociétés, j'arrive à un ciblage de 30 sociétés. Donc là, on arrive vraiment à un ciblage de sociétés hyper précis qui est complètement atteignable pour un dimensionnement de 5 commerciaux. Voir, c'est même pas assez, mais c'est un premier ciblage hyper intéressant et c'est vraiment ce que mon entreprise doit viser pour ces sociétés à des marchés. Via Corporama, vous pouvez avoir une répartition de ces sociétés d'un point de vue géographique. Je vais vous montrer ceci. Vous pouvez avoir une analyse également par répartition d'effectifs, évolution de croissance par exemple. Donc vous avez un outil qui est hyper intuitif et qui permet très rapidement de réaliser des listes de prospection et de gagner en efficacité, d'autant plus que le ciblage société qui recrute est un ciblage qui évolue. Donc cette liste de sociétés va être vraiment dynamique et évolutive. Donc là, ici, je me rends compte que la plupart des sociétés sont situées en Ile-de-France. Ça tombe bien, je suis une société située en Ile-de-France donc je vais pouvoir avoir une approche peut-être de rendez-vous dans les locaux avec ces sociétés-là. Voilà pour la partie ciblage du cœur de cible. La deuxième étape une fois qu'on a défini son cœur de cible, c'est de qualifier un compte. Qualifier un compte pour adapter son approche commerciale. Donc vous le savez aujourd'hui dans vos équipes, peut-être même quand vous démarchez une société, vous faites, normalement, vous faites une recherche au préalable pour se renseigner sur l'actualité de cette société. Corporama est né du constat qu'aujourd'hui, pour prospecter, il faut ouvrir une vingtaine d'onglets différents pour avoir une information qui est à peu près fiable et une cartographie de la société. Donc on a créé la solution Corporama pour centraliser l'information autour d'une société. C'est une information qui est agrégée en temps réel et qui va regrouper l'information légale et financière, les coordonnées de la société, son actualité, ses projets en cours, si elle a eu des rachats ou des levées de fonds, comment est-ce qu'elle communique sur les réseaux sociaux, à quel événement elle est présente, si elle a des offres d'emploi publics desquelles, si elle a gagné des appels d'offres et ses concurrents. Tout ça permettant très rapidement d'avoir une vision claire d'une société et de pouvoir affiner son approche commerciale. Alors si je prends toujours sur Corporama un exemple, je vais sur la rubrique Fiches Société qui permet de faire une recherche sur une société. Et donc là, je vais prendre un exemple. Il s'agit de la société Grâce à Voix que je ne connais pas. je vais avoir très rapidement une cartographie de cette petite société. Donc la société, Grâce à Voix, est une société qui est située à Putot. Il s'agit d'un groupe conséquent, 700 effectifs au siège, jusqu'à 2000 effectifs au total. C'est une société qui est un agent d'un courtier en assurance. On a d'ailleurs un nuage de mots ici qui nous permet très rapidement de situer l'activité de la société. J'ai le nom du président et du directeur général, quelques informations légales, dont le SIRET. C'est une information essentielle. Si vous avez déjà été confronté à la mise à jour de bases de données, vous savez que cette information est une information clé puisqu'elle est la clé d'identification de chaque société. Donc le commercial, lui, n'envoie pas forcément toujours l'intérêt et pourtant c'est essentiel pour pouvoir gérer les bidons, pour pouvoir avoir une base de données à jour. Donc c'est bien sûr l'information que vous avez dans le cap de corporama. Vous avez les coordonnées de la société, la liste des établissements de Grâce à Voix. Ici, il y en a une vingtaine. Vous pouvez avoir leurs coordonnées. Un score financier de la société. Ici, un faible risque qui est fourni par Score et Décision de nos partenaires. Vous avez la liste des capitalistes de la société. Donc c'est quand même un grand groupe. Les annonces légales. Donc ça, c'est une première approche. Mais ce qui va également vous intéresser dans le cadre de la prospection, c'est le site Internet de la société. Les offres d'emploi, par exemple, calculées dans le cadre de mon exemple de sociétés de recrutement. Ça peut être l'occasion aussi de détecter des projets, par exemple de CRM, puisque dans les offres d'emploi, on va pouvoir faire un ciblage sémantique et donc via certains mots comme CRM, comme robotique, vous allez pouvoir dégager les offres d'emploi en lien avec ce monté. Les mentions dans les blogs, les salons et événements auxquels la société participe, les vidéos qui traitent de... les vidéos que la société a publiées, les appels d'offres qu'elle a remportés. Donc voilà, vous avez très vite une cartographie de la société pour pouvoir qualifier un compte et donc enrichir votre approche commerciale. la dernière étape pour ensuite injecter de l'information riche et à jour dans votre CRM, c'est d'identifier et contacter le bon interlocuteur. Alors, cette notion de bon interlocuteur, c'est un peu le saint graal du commercial parce qu'on aimerait tous avoir la ligne directe du bon interlocuteur. dans la réalité, vous êtes confronté, c'est un peu plus compliqué que ça. Via Corporama, vous avez la possibilité d'identifier les parties prenantes ou en tout cas les interlocuteurs qui vous intéressent. Donc, on agrège 11 millions de contacts professionnels via Corporama et vous allez pouvoir faire un ciblage de directeurs ou des opérationnels par fonction en ayant accès à leur profil LinkedIn et via DO et avec leur adresse e-mail professionnelle. Je tiens quand même à préciser qu'il ne faut jamais se limiter à l'absence de contact. Le meilleur contact, c'est celui qui vous répond. Donc, si le directeur commercial n'est pas identifiable, joignable, tentez direction, ou peut-être la direction marketing ou tentez le commercial qui va pouvoir vous nourrir sur des projets qui sont en cours et ensuite, une fois que vous aurez les coordonnées du directeur commercial, arrivez avec la bonne approche. Si je prends l'exemple toujours de la société Grâce à Voix, imaginons que je cherche à identifier quelqu'un aux achats qui pourrait donc être mon interlocuteur. J'ai ici une rubrique contact professionnel qui regroupe les réseaux, les profils professionnels des sociétés travaillant au sein de Grâce à Voix et je vais pouvoir faire un ciblage par domaine. Donc, par exemple, l'achat et Facilities. J'obtiens un résultat de 11 contacts travaillant des acheteurs, des responsables de services généraux. Donc, c'est intéressant, mais j'aimerais peut-être plus avoir un contact décisionnaire. Dans ce cas-là, je sélectionne le directeur, je relance la recherche et j'obtiens un contact dans mon directeur des services généraux et achats du groupe Grâce à Voix. Je vais pouvoir consulter sa fiche sur Viadeo. Là, c'est un lien direct qui m'amène vers son profil Viadeo. et puis ajouter mon contact dans le CRM avec l'information riche et à jour. Donc, en cliquant sur l'ajout CRM dans Kissy Sugar, je récupère automatiquement les coordonnées de la société, de la personne avec son adresse e-mail. L'information, le CIRET qui est, comme je vous disais tout à l'heure, une information vraiment clé. L'adresse postale, le site Internet. Je vais pouvoir, si j'ai d'autres informations complétées ou modifier certains champs et puis valider l'envoi dans le CRM avec le bouton Valider. Voilà. Donc, là, j'ai cliqué. Hop. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. Piste Sugar CRM généré. Donc, à partir de ce moment-là, je retrouve mon contact Madame Lagrange dans mon CRM avec toutes les informations légales et financières. Sachez que le formulaire que vous venez de voir qui a été édité, c'est un formulaire qui peut être fait sur mesure. C'est-à-dire, s'il y a d'autres informations qui vous intéressent, vous pouvez les injecter également dans le CRM. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment sur mesure. Et à partir de ce moment-là, vous avez ciblé la bonne société avec la bonne information sur les sociétés, le bon interlocuteur. Donc, vous avez enrichi votre système d'information, votre CRM avec une donnée qui est à jour et qui est qualifiée. Et vous allez pouvoir, du coup, continuer votre travail de prospection. C'est la prochaine étape qu'on va voir dans Sugar. Je vais passer la main à Edwin qui va pouvoir vous montrer comment, sous quelle forme on récupère l'information et comment ensuite vous pouvez l'exploiter. Edwin, je te laisse montrer ce qu'on récupère dans Sugar CRM. Très bien. Alors, vous devez normalement voir mon écran. Est-ce que c'est bon ? Oui, moi je vois ton écran. Ça a l'air bon. Alors, donc, on va parler, est-ce que vous avez peut-être des questions en attendant d'aborder la partie CRM ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter au fil de l'eau dans l'onglet questions de GoToWebinar. Je vais continuer, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, on va regarder Sugar CRM. Je vais vous représenter Sugar, même pour ceux qui connaissent déjà. Je vais refaire un tour global. Donc, c'est sur une application web qui fonctionne aussi bien avec un hébergement en local chez vous qu'hébergé sur un autre serveur distant ou hébergé chez votre prestataire. On est donc sur un système de connexion avec login password assez classique et la possibilité de réinitialiser son mot de passe comme sur toutes les applications. On peut également utiliser un système de connexion en DAP et en SSO. Donc, je me connecte à l'application. Je suis Chris, responsable commercial. La première page qui va s'afficher sur le CRM à la connexion, ça va être mon tableau de bord. On va pouvoir personnaliser différents tableaux de bord en fonction de ses besoins, en fonction de son rôle, de son profil métier. Et on peut avoir différents types d'informations sur son tableau de bord. Donc, ça peut être des restitutions graphiques en fonction des données que vous avez dans votre CRM. Donc là, ici, on a un pipe commercial avec la répartition de mes affaires par phase de vente. On peut jouer sur les légendes pour restreindre l'affichage des données. Si certaines données ne m'intéressent pas, je peux juste les désactiver en cliquant dessus. Il ne m'intéressait qu'aux affaires gagnées et en cours de prospection, par exemple. Ça, c'est assez pratique au quotidien. On va pouvoir avoir des restitutions sous forme de liste de données. Donc là, ici, on a un bloc avec les nouveaux prospects à contacter et vous voyez que le prospect que vient de créer l'analyse dans Corporama, Sylvie Lagrange, on va le retrouver ici dans les nouveaux prospects qui viennent d'être créés. Donc sur mon tableau de bord, je retrouve l'essentiel des informations dont j'ai besoin au quotidien. Bien sûr, vous pouvez personnaliser absolument tout, les colonnes affichées, les données que vous voulez voir et vous pouvez afficher des données de n'importe quel module de l'application. Donc on parle de module, c'est ce que vous avez dans la barre en haut, les différentes entités de l'application Sugar. Là, bien sûr, j'ai fait un menu restreint pour la démo pour ne pas afficher tout ce qu'on n'avait pas besoin de vous montrer, mais vous avez un périmètre complet comme vous avez vu dans la présentation PowerPoint au démarrage qu'on vous enverra par la suite. Donc vous pourrez revoir le scope complet de Sugar. Sur ce tableau de bord, on va pouvoir avoir plusieurs types de graphiques, aussi bien au niveau de la restitution visuelle que des données derrière. Donc là, ici, on a une répartition des leads. Donc les leads au sens Sugar, c'est les prospects, en fait, des leads en fonction de leur statut. Donc on voit qu'on a 26 leads au statut nouveau et on en a 3 qui sont déjà signés à un commercial. Pareil, on va pouvoir faire varier les légendes et on va pouvoir donc faire des regroupements en fonction de n'importe quel type de données que vous allez avoir dans le CRM. Donc là, c'est une répartition par statut. Ici, on a une répartition des contacts en fonction de leur service en interne. Dès l'instant, vous possédez une donnée, on peut faire des restitutions graphiques, des regroupements, des calculs, des sommes, etc. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des informations plutôt destinées au service marketing. Donc là, un exemple avec le connecteur Twitter qui est intégré en standard dans SugarCRM. vous avez aussi la possibilité de coupler votre CRM avec d'autres types de connecteurs avec tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Le CRM, il va nous servir aussi au quotidien à gérer son activité. Donc, je vais retrouver ici toutes mes activités planifiées. Donc, on a deux types d'activités au sens Sugar. On a des réunions qui sont plutôt des rendez-vous physiques sur site et des appels téléphoniques. Je vais retrouver dans mon bloc aussi bien mes réunions que mes appels. Je peux accepter les réunions qu'on m'aurait envoyées en tant que participant directement depuis ma page d'accueil et terminer les réunions que j'aurais déjà réalisées. Donc, la qualité des données, c'est aussi maintenir son activité au quotidien dans le CRM pour permettre à son responsable de suivre les objectifs, de suivre tout ce qui était planifié dans la semaine. Même principe pour la liste des tâches. On a une distinction entre les réunions, les appels et les tâches dans Sugar. Et vous allez pouvoir avoir comme ça différents types de blocs. Chaque utilisateur peut personnaliser sa page d'accueil, peut réorganiser l'écran comme il le souhaite. C'est du glisser, déplacer. Hop ! C'est juste à permuter les blocs et je fais la mise en page qui m'intéresse. Je vais vous présenter rapidement l'écran. Comme je vous ai dit en haut, vous avez l'ensemble des différents modules de l'application. Vous avez ici une zone de recherche globale qui nous permet d'aller rechercher toutes les données de tous les modules du CRM. C'est basé sur le moteur d'indexation Elasticsearch qui est un moteur de recherche très puissant qui s'installe sur le même serveur que Sugar et qui va nous permettre de faire des recherches scorées un petit peu comme sur Google. En fait, il vous remonte en fonction de critères les résultats les plus pertinents en haut pour aller vous afficher exactement ce que vous cherchez. Je reprends l'exemple de grâce à voix. Je tape « Gras » et automatiquement, il me détecte que j'ai un compte qui s'appelle grâce à voix. Nous, ce qu'on vient de créer via Corporama, c'était un prospect. On a fait exprès de créer justement un doublon pour vous montrer un petit peu le principe des doublonnages et de qualité de données directement dans le CRM. Le principe dans Sugar au niveau du parcours utilisateur, c'est d'abord la création d'un lead, d'un prospect. Et ce lead, après l'avoir qualifié correctement, on va le convertir en couple compte-contact. Un compte, c'est une société, ça peut être une société de type client, de type prospect, de type partenaire, de type concurrent, éventuellement, si vous voulez vous intéresser à vos concurrents. Et les contacts, ça va être les interlocuteurs qu'on a identifiés en travaillant chez les différentes entreprises. On a la notion d'affaires, qui est une opportunité commerciale. Dès l'instant où vous allez détecter un besoin chez un prospect ou chez un client, vous allez pouvoir créer une opportunité commerciale et ainsi gérer votre liste d'opportunités prioritaires au quotidien. Pour un commercial, il est bien sûr plus intéressant de se focaliser sur une opportunité qui serait à un stade de progression de 80% plutôt qu'une opportunité qui est à 20%. Donc, à chacun de prioriser son activité au quotidien. Vous avez un onglet calendrier qui vous permet d'afficher l'ensemble de vos rendez-vous, de vos réunions, de vos tâches. Vous avez ici un module ticket qui vous permet de gérer les réclamations clients directement venant de l'extérieur. Ça peut être venant d'autres outils. Ça peut être géré directement, créé depuis Sugar puisque Sugar propose dans sa version Enterprise, un portail dédié au support. C'est-à-dire que dans votre base client, vous allez donner un login et un mot de passe à chaque client et il va pouvoir vous remonter ses réclamations au travers d'un espèce d'extranet dédié qui est directement connecté au CRM. On a bien sûr un module de campagne pour gérer les envois de newsletters, les envois d'emailing ou d'autres types de campagne qui ne seraient pas basés sur des envois d'email, par exemple des salons, des conférences. Et vous avez ici un module de reporting qui nous permet de faire aussi bien des restitutions sous forme de données en liste, comme ça, ou sous forme de graphique. L'avantage du module reporting c'est qu'on va pouvoir croiser les données de toute l'étape de l'application et faire des segmentations assez poussées avec des critères d'exclusion, avec des haies, des conditions, etc. Faire des groupes de filtres, on va pouvoir faire différents critères pour vraiment arriver à la segmentation qui nous intéresse. Donc moi je vais me diriger vers le module prospect puisque Anaïs a créé Sylvie Lagrange de Grasse-Avoie. Je vais cliquer sur mon module lead. Donc voilà, dans la partie gauche, vous voyez que l'écran est divisé en deux parties. Dans la partie gauche de Sugar, vous avez l'ensemble de vos données, donc là en l'occurrence les prospects. Dans la partie droite, qu'on peut également refermer si on souhaite travailler en plein écran, vous avez ce qu'on appelle un panneau d'intelligence contextuelle. C'est un terme un petit peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir interagir entre les deux parties de l'application, c'est-à-dire que vous apportez un niveau d'intelligence supérieur aux données que vous consultez. Donc on va pouvoir avoir, comme sur la page d'accueil, des données sous forme graphique, des données sous forme de liste. Et on va pouvoir interagir donc entre les deux parties de l'écran. Le meilleur exemple pour vous parler de ça, c'est la carte Google Maps. On va juste avoir besoin de cliquer sur certains prospects de sa liste pour afficher automatiquement les points sur la carte Google. Donc ça, ça va être très pertinent dans le cadre d'une tournée commerciale. Vous allez rendre visite à un de vos clients. Vous en profitez pour voir les clients qui seraient dans le même secteur d'activité en créant un filtre puis en affichant les différents points sur la carte. Donc tout simplement, on va créer ici un nouveau filtre. Je souhaite voir des prospects qui ont une ville qui est Paris. Automatiquement, ma liste se recalcule et m'affiche que des prospects qui sont à Paris. je peux filtrer bien sûr avec plusieurs autres critères, le code postal, la rue, etc. Dès l'instant où vous allez avoir une donnée dans votre CRM, vous allez après pouvoir filtrer soit pour préparer une tournée commerciale, soit pour préparer une campagne marketing et ajouter des prospects, des clients dans une liste de sites. Ces filtres, on va pouvoir bien sûr les sauvegarder. et on va retrouver l'ensemble de ces filtres sauvegardés directement ici dans l'onglet « Filtres ». Par défaut, vous avez des filtres proposés par Sugar, mes dernières consultations, mes dernières créations, mes favoris, puisque vous allez pouvoir pour chaque utilisateur avoir des favoris différents. Les favoris, c'est la petite étoile que vous avez là, et ça vous permet en fait de faire un axe de segmentation un petit peu transvers, c'est propre à chaque utilisateur pour typer les prospects, les clients sur lesquels vous travaillez en ce moment. L'avantage, c'est qu'après, on va pouvoir avoir un filtre avec mes favoris et retrouver que les enregistrements qu'on aurait flagués comme favoris. Dans cet écran, on va également pouvoir gérer la mise en page, propre à chacun également. On va pouvoir repositionner les colonnes, trier par ordre alphabétique en cliquant dessus. On va pouvoir également choisir les données qu'on souhaite afficher. Par défaut, je n'ai que ces colonnes-là qui sont affichées, mais je peux très bien en ajouter ou en supprimer. Il suffit de cliquer sur le petit engrenage ici et rajouter, par exemple, l'origine principale du lit. Comment est-ce qu'on l'a rencontrée ? Comment est-ce qu'on l'a connue ? Et ainsi de suite. Pareil, si je veux désactiver l'adresse e-mail, il suffit de décocher. Et donc là, on est vraiment sur une personnalisation propre à chacun. Vous allez pouvoir également réaliser des actions sur différentes lignes. On va pouvoir mettre à jour dans le même écran pour différentes lignes mes fiches prospects. Ici, ce n'était pas le bon numéro. Je peux le corriger directement à partir de là et sauvegarder ligne par ligne. Donc ça, ça peut être assez pertinent et pratique. Par exemple, dans le cadre d'une campagne d'appel, si vous souhaitez appeler tous vos prospects aujourd'hui, vous pouvez faire varier le statut, un commentaire ou autre directement depuis cette vue liste. Donc ça vous permet de gagner du temps. L'intérêt aussi du panneau d'intelligence contextuelle qu'on va avoir à droite, ça va être de naviguer au quotidien pour trouver l'information rapidement. Vous voyez que sur chaque ligne, on a un petit oeil ici prévisualisé qui va me permettre de consulter l'ensemble de ma fiche dans la partie droite de l'application. Je vais pouvoir avoir une vue en un clin d'œil de tous les champs et naviguer d'une fiche à l'autre. Quand on parle de qualité de données, il s'agit, comme vous l'a présenté Anaïs tout à l'heure, d'avoir de bonnes sources de données, donc de l'acquisition de données, mais il s'agit aussi de maintenir la qualité des données à jour au quotidien. Pour ça, Sugar va fournir plusieurs outils. On a déjà une recherche de doublons qui est automatique, c'est-à-dire que dès que vous allez créer un nouveau prospect et un nouveau compte, automatiquement, il va détecter qu'on a déjà un compte qui ressemble à ce libellé-là et qui va vous remonter une alerte en disant attention, on a trouvé un doublon. Vous avez aussi la possibilité de créer des doublons sans faire exprès parce que je ne sais pas, par exemple, EDF, vous pouvez avoir un collaborateur qui va écrire E.D.F et un autre qui va écrire EDF, tout attaché. Donc, la recherche automatique du doublon n'est pas infaillible et donc, pour ça, on a besoin d'outils pour maintenir la qualité de données au quotidien. Ces outils, ils vont permettre de travailler sur plusieurs lignes en même temps. On va pouvoir faire, par exemple, une mise à jour des lignes, des trois lignes que j'ai sélectionnées en un coup. Vous voyez qu'ici, le statut s'est réactivé pour les trois. Moi, je voudrais modifier ce statut pour les trois lignes d'un coup et les repasser au statut en cours. Donc ça, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps au quotidien. Ça permet, par exemple, de réassigner. on a un commercial qui est en absence, en congé. On souhaite réassigner tous ses contacts à un autre commercial. On va pouvoir le faire en deux clics. On a des informations à mettre à jour parce qu'on a changé des valeurs dans le CRM. On va pouvoir faire tout en masse et ça permet vraiment de gagner du temps au quotidien. On a également la possibilité de fusionner des enregistrements. on va pouvoir fusionner de deux à six enregistrements en même temps. Et ça va nous permettre de conserver un seul enregistrement qu'on appelle principal et d'ajuster la fiche qu'on va garder avec les informations des autres qu'on va supprimer en fusionnant. On peut récupérer, par exemple, le nom de la société ici, la ville ici, ici, la région ici, le téléphone ici, etc. Jusqu'à valider. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à supprimer et recréer. L'avantage, c'est que vous sélectionnez les informations qui sont pertinentes. Ça peut être pertinent dans le cadre d'une fusion, par exemple, de sociétés qui fusionnent entre elles. On ne veut pas supprimer une des fiches pour en garder qu'une seule. On veut vraiment garder l'historique des deux fiches. Donc, l'avantage de cette fonctionnalité-là de fusion, c'est qu'on va vraiment garder tout l'historique des trois fiches, aussi bien les contacts rattachés que les réunions rattachées, les emails rattachés, et regrouper tout ça dans une seule fiche. On va aller voir l'affiche de de grâce à voix. C'était Sylvie. Je tape juste un nom et automatiquement, la recherche se fait toute seule. Donc là, je retourne bien sûr Sylvie Lagrange de grâce à voix. Je vais donc rentrer sur sa fiche. Une fois sur sa fiche, l'écran se présente à peu près pareil. C'est en deux parties. D'un côté, à gauche, l'ensemble des informations de ma fiche Prosper, et dans la partie droite, toujours un tableau de bord qui va me permettre déjà de le localiser sur une carte automatiquement, mais d'aller plus loin en cherchant des données, par exemple, sur Google. On va avoir une recherche automatique des informations sur cette personne et on va pouvoir comme ça afficher différents types de données dans cette partie-là à droite. Là, on est dans un contexte de Prosper, mais sur un contexte, par exemple, de client, vous pourriez très bien ici aller afficher en lecture les factures en cours pour ce client, les données qui proviennent de votre intranet, etc. On va pouvoir se connecter à n'importe quel type d'application, aussi bien par web service que par échange de fichiers plats, et arriver sur la fiche de mon client, de mon prospect, j'ai toutes les informations qui sont consolidées et prêtes à être consommées. Vous voyez ici que l'ensemble de mes champs est réparti en onglet. Je vais avoir ici un onglet qui s'appelle « Vue principale » avec toutes les informations générales sur mon prospect et on va pouvoir organiser l'information sous forme d'onglet. Toutes les informations qui ont été rapatriées de Corporama lorsqu'Anaïf a transféré le prospect, vous les avez ici. On a bien sûr fait une sélection limitée des champs que propose Corporama. Corporama propose beaucoup plus de champs. Moi, je me suis contenté de récupérer ces champs-là. Anaïf nous parlait tout à l'heure de l'importance de s'hyrétiser sa base de données. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce type de problématique, mais quand une entreprise va, par exemple, racheter une autre entreprise et qu'elle devient une filiale, généralement, chacun a son ERP, chacun a ses comptes clients, mais il n'est pas impossible puisque c'est souvent les mêmes domaines qu'on ait des clients qui existent dans les deux bases. Donc, finalement, vu que les ERP partagent des IDs, des identifiants uniques différents, souvent, le seul moyen de les identifier, ça va être de se baser sur le numéro de SIRET, qui est un numéro unique pour une entreprise. Donc, SIRETiser sa base, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et ça va au-delà de ça puisqu'on récupère le capital social, le chiffre d'affaires, la forme juridique, etc. On récupère également des données sur le marketing et les réseaux sociaux, le site web, le compte LinkedIn, Facebook, etc. Mon prospect, une fois que je l'ai importé depuis Corporama, le but, c'est que je le qualifie parce que là, effectivement, je récupère pas mal d'informations mais je ne vais pas avoir toutes les informations non plus. Donc, je vais essayer de contacter cette personne si je vis Lagrange. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui donc je vais me prévoir un appel téléphonique pour demain. Donc, je vais me créer ici un appel. Je vais l'appeler Madame Lagrange. et je me planifie ça pour demain à 10h. Faire le point avec le prospect pour qualifier ses besoins. Ce prospect-là, automatiquement, il est assigné à moi. Donc là, je suis connecté en Christophe Leroy. Si j'étais assistant de quelqu'un d'autre, je pourrais très bien l'assigner à une autre personne. Donc, si je veux l'assigner à Jim ou à Jean, je peux le positionner sur Jean-Martin. On va pouvoir gérer donc une notion de participant. Vous voyez que là, Jean-Martin, je l'ai ajouté en plus. Ça peut être uniquement assigné à Jean-Martin ou à nous deux dans le cadre d'une réunion à plusieurs personnes. Donc, on peut aussi bien inviter des participants internes, donc des utilisateurs du CRM que des participants externes, donc vos prospects et vos contacts. On peut également créer des récurrences dans le cadre de réunions, par exemple, hebdomadaires d'équipe. Ça évite de recréer 15 fois la même réunion. Et on va pouvoir aussi se paramétrer des rappels. Donc, je peux avoir deux types de rappels. Ça peut être des rappels par pop-up. Donc là, ça veut dire que je suis connecté dans l'application et que je reçois une pop-up dans le CRM. et ça peut être un rappel par e-mail comme le propose Outlook que vous connaissez. Donc, je peux mettre les deux aussi. Donc, j'ai planifié mon appel pour demain. Je vais bien sûr le retrouver sur mon tableau de bord lorsque je vais me connecter demain matin. Et après avoir réalisé un appel téléphonique avec Madame Lagrange, le but, ça va être bien sûr de récupérer le plus de données possibles qui m'intéressent. Par exemple, un numéro de mobile, on sait tout ce que une ligne directe ce n'est pas toujours le plus pratique. Donc, récupérer le numéro de téléphone mobile, ça me paraît être une information intéressante. Je vais pouvoir modifier ma fiche prospect de deux manières différentes. Soit je clique sur le bouton bleu édité et tous les champs passent en mode éditable, comme vous le voyez. Soit je peux juste survoler un champ qui m'intéresse et j'ai un petit crayon qui apparaît et en cliquant dessus, ce champ devient éditable. Hop ! On a installé pour vous présenter sur cette démo un module qui a créé Finolia qui s'appelle Finofield Mask qui va nous permettre de définir des masques de saisie pour différents types de champs. Donc, vous avez la possibilité de modifier la forme de la saisie pour tous les champs du CRM. Exemple, numéro de téléphone mobile, ça peut être intéressant de forcer la saisie en plus 33 ou un autre indicatif. Ce module-là va nous permettre de prévoir l'affichage qu'on souhaite en fonction du type de champ et pour tous les modules de l'application. C'est valable pour les numéros de téléphone pour forcer une saisie sous ce format-là mais c'est surtout intéressant aussi par exemple pour le nom de famille que là, j'ai forcé en majuscule. Donc là, vous ne pouvez pas le voir mais je suis en train de taper en minuscule et ça me l'affiche quand même en majuscule. Donc quand on est face à des problématiques des caractères spéciaux, quand on travaille international et qu'on va avoir des noms étrangers avec des caractères cyrilliques par exemple, il peut être intéressant de passer tous les formats en majuscule et sans caractères spéciaux. Ça fait aussi partie de la qualité des données. Une fois que j'ai eu donc Madame Lagrange au téléphone, je vais prévoir une réunion avec elle pour lui présenter notre offre et je vais la planifier pour la semaine prochaine le lundi. Ah, petit problème. C'est un environnement des mots. Ça arrive. Donc une fois que j'aurai bien qualifié mon lead et que je vois qu'on va pouvoir commencer à entamer une négociation, une relation commerciale, j'estime que cette entreprise, que ce contact-là est suffisamment qualifié pour pouvoir le convertir et donc le faire transiter dans le module compte et dans le module contact. On considère généralement que la base lead est une base peu qualifiée ou semi-qualifiée et dès l'instant où on estime la qualité de données suffisante, on va pouvoir convertir notre prospect vers les modules comptes et contacts. Donc le but, c'est d'éviter bien sûr la ressaisie et de pouvoir au passage ajuster et vérifier qu'on n'a pas de doublon. Donc vous voyez que là, automatiquement, Sugar a détecté qu'au niveau des contacts, il m'a trouvé un doublon. Donc libre à moi d'ignorer et de forcer la création du doublon ou alors je vais pouvoir repartir du doublon qui m'a trouvé, sélectionner le contact et ajuster ensuite la fiche de mon contact. Même principe pour l'entreprise, il m'a détecté que grâce à voix il y a déjà une entreprise qu'on connaissait dans notre base. Donc je peux ignorer et créer un nouveau ou repartir de ce compte-là. On va pouvoir également, donc là je peux ajuster avant de valider la conversion et on va pouvoir également en option créer une opportunité commerciale. Donc après avoir identifié un besoin, le but c'est de recenser tout ça dans le module des opportunités des affaires besoin de 50 licences plus formation. Je suis en phase de vente sous prospection mon opportunité je vais la faire évoluer au fur et à mesure de mes négociations et je vais pouvoir la qualifier en fonction de différents statuts. Donc là après une fois que j'aurai envoyé un devis ou une proposition je vais pouvoir la passer au statut proposition. On a la possibilité dans Sugar de gérer des prévisions commerciales. Vous voyez qu'on a le module en haut à droite ici. La prévision commerciale ça passe par un principe où on va définir que pour une opportunité on définit un montant qui est réaliste. donc pour 50 licences plus des formations je pense que ça va me faire gagner à peu près 23 000 euros. Donc ça c'est ma prévision réaliste. On a aussi la possibilité que finalement cette formation et ces 50 licences se transforment en 30 licences et plus que la moitié de formation donc je vais faire une prévision basse une estimation basse au pire je pense pouvoir signer une opportunité à 15 000 euros. Et puis on a aussi le côté plus optimiste où on va pouvoir définir une opportunité meilleure donc potentiellement ce ne serait pas 50 licences mais 100 licences et donc dans le meilleur des cas je vais pouvoir créer une opportunité à 40 000 euros. Je peux préciser quel type d'opportunité est-ce que c'est du récurrent ou est-ce que c'est du newbie est-ce que c'est une nouvelle affaire ou une existante et je vais pouvoir définir une date de clôture pour piloter également ma liste d'opportunités commerciales. la phase de clôture elle va nous permettre de définir que passer telle date cette opportunité-là devient annulée ou abandonnée. Je vais sauvegarder et convertir mon prospect en un autre voilà donc mon prospect est converti vous voyez ici que le statut a changé il n'est plus au statut nouveau ou en cours il est au statut converti donc je le garde dans ma base lead parce que du coup ça va me permettre de dédoublonner dans le cas où on recréerait un lead pour la même entreprise ou pour le même contact et tout en ayant créé le compte rattaché donc je vais aller maintenant dans le module de mes comptes je vais taper grâce à voix et vu que j'ai forcé tout à l'heure la création de doublon vous voyez qu'on en a un qui est arrivé ici c'est le doublon que j'avais créé précédemment qui est plus qualifié et sur lequel je n'ai aucune information pas de sirène pas de sirète et j'ai le deuxième qui a été créé par Anaïs sur lequel j'ai bien toutes mes données corpore à main là je pourrais utiliser la fonctionnalité de fusion donc c'est un bon cas un bon cas concret où on se retrouve avec un doublon de manière non volontaire et on va pouvoir fusionner donc les deux fiches je vais repartir de la fiche qui est ah non je n'ai pas pris la bonne pardon voilà je repars voilà je repars de la bonne fiche on va avoir plusieurs types d'informations également comme je vous ai montré Google News on peut gérer plusieurs tableaux de bord sur sa fiche compte ou sur ses fiches prospects une fois arrivé sur ma fiche compte techniquement je peux encore qualifier des choses c'est à dire que quand on a répatrié les informations des prospects on n'avait pas toutes les informations sur le moment on va rajouter au fil de l'eau des données par exemple pouvoir identifier des filiales donc comme nous a montré tout à l'heure Anaïs les filiales on va les retrouver sur Corporama et je vais pouvoir avoir un onglet ici qui me permet d'afficher Corporama directement dans mon CRM hop donc même principe que les prospects j'ai une navigation sous forme d'onglet et donc cette incorporation de Corporama directement dans le CRM va me permettre d'aller ajuster mes informations au fil de l'eau hop on va trouver par exemple ici les appels d'offres en cours les vidéos et les différentes filiales je retrouve bien sûr les informations que j'ai converties issues de Corporama et après je vais continuer à faire évoluer le compte en créant des appels des réunions des tâches en pouvant rattacher des filiales je peux en créer de nouvelles ou rattacher des sociétés existantes admettons qu'Equer Technologies soit une filiale de Grâce à Voix je viens de le rattacher en tant que filiale et du coup j'ai la possibilité d'afficher automatiquement sur un organigramme le rattachement aux différentes filiales je vais en faire une deuxième donc ça c'est des données que vous allez pouvoir retrouver ensuite dans les rapports que vous allez construire dans la segmentation et lorsque vous avez une bonne qualité de données aussi bien dans les champs vraiment que vous avez renseigné des informations financières géographiques etc mais aussi l'organisation interne de l'entreprise vous êtes plus pertinent pour aller trouver les bons interlocuteurs pardon et arriver aux données qui vous intéressent dans ma fiche compte mais c'était valable aussi sur la fiche leads on a un bloc email ce bloc email il va nous permettre d'archiver tous les emails qu'on aurait échangé avec un client donc ça fait partie de l'historique de ma relation client il est très important de pouvoir archiver les traces d'échange par mail et vous avez dans Sugar la possibilité de vous connecter à peu près tous les logiciels de messagerie du marché certains ne sont pas inclus dans l'offre en standard par contre vous avez le principal qui est inclus en standard qui est Outlook donc concrètement vous pouvez partager les activités que vous créez sur Sugar sur votre compte Outlook donc sur calendrier Outlook vous récupérez les réunions que vous avez créées de Sugar les tâches et vous allez pouvoir archiver aussi bien les emails que vous envoyez que les emails que vous avez reçus donc je vais vous montrer la partie Outlook voilà donc là je suis sur un Outlook je reçois différents messages le connecteur Sugar il se situe ici vous voyez que j'ai une barre Sugar que je peux ouvrir ou fermer et dans le cas où j'affiche un email d'un client qui serait dans mon CRM donc ici Antoine Dupont automatiquement le plugin Sugar va me récupérer toutes les informations sur mon client sur mon prospect donc son adresse mail tout ce qu'il y a sur sa fiche mais également tout ce qui a été créé sur sa fiche de rattaché donc les réunions les opportunités commerciales les tâches et directement dans Outlook vous avez un aperçu de toutes les données clients que vous avez dans le CRM ensuite pour archiver il suffit de cliquer sur le bouton archiver vers Sugar vous n'êtes pas obligé on peut aussi appuyer sur le bouton envoyer plus classiquement et automatiquement en fonction de l'adresse email le plugin va me détecter monsieur Antoine Dupont qui est rattaché à ce compte là dans mon CRM je peux également rattacher sur d'autres entités du CRM je ne suis pas obligé de le rattacher sur la fiche du contact ou sur la fiche du compte je peux aussi le rattacher sur une opportunité en particulier si cet email concernait une opportunité commerciale ou par exemple dans le cadre du support un problème identifié chez un client vous allez pouvoir le rattacher directement à un ticket que vous auriez créé dans le CRM une fois archivé vous avez un flag qui apparaît ici dans Outlook qui me montre qu'on a bien été archivé sur Sugar CRM pour les réunions donc c'est le même principe je vous ai expliqué sur le calendrier vous allez pouvoir créer des réunions sur Outlook les envoyer sur le calendrier Sugar et créer des réunions sur le calendrier Sugar et les envoyer sur le calendrier Outlook on a donc la notion d'opportunité commerciale ici qu'on avait créé tout à l'heure je peux en créer différentes je peux les faire évoluer on a comme je vous ai dit la notion de ticket donc un ticket généralement c'est un problème qu'on va pouvoir faire escalader en interne attribuer à d'autres personnes qu'on va qualifier donc c'était une demande commerciale produit administratif technique donc là on est sur de l'assistance technique vous avez la notion de portail comme je vous expliquais dans la version Enterprise de Sugar qui permet d'avoir un extra net support dédié et on va pouvoir qualifier un ticket escalader j'espère un historique etc on a la possibilité d'ajouter des documents donc ça va être n'importe quel type de pièce jointe que vous pouvez ajouter sur la fiche de votre client vous récupérez par exemple un organigramme au format PDF vous récupérez un contrat vous récupérez n'importe quel type de document des photos vous pouvez les ajouter directement sur une fiche dans le CRM on peut le faire soit via le module document soit via le module note qui est un module qui va nous permettre soit de faire des comptes rendus soit d'ajouter des pièces jointes soit les deux organigrammes et vous voyez que j'ai ici la possibilité d'aller chercher une pièce jointe lorsqu'on a des grands comptes et qu'on va avoir peut-être plusieurs commerciaux qui vont travailler sur un même compte qui arrivent dans des grands groupes ça peut paraître compliqué d'aller consulter l'ensemble de l'historique des réunions des tâches et donc pour ça Sugar a créé une fonctionnalité très intéressante qui va vous récapituler dans un même écran l'ensemble des réunions des notes des tâches des emails rattachés que vous allez pouvoir consulter très facilement là c'est que une note tant que la réunion n'est pas terminée dès l'instant où je passe ma réunion au statut terminé elle va donc s'afficher dans mon historique des activités donc pareil vous avez ici l'ensemble des mails l'ensemble des réunions et tout dans le même écran vous avez aussi donc le lien comme je vous ai dit tout à l'heure avec le prospect ce compte avant d'être transformé en compte c'était un lead et on garde la trace de ce lead ça nous permet de garder l'historique des origines comment est-ce qu'on a rencontré ce prospect là on voit bien que l'origine principale c'est Corporama et donc ces critères là derrière vont vous permettre de faire des segmentations précises lorsque vous allez vouloir communiquer avec vos clients ou vos prospects on a ici on a ici le dernier bloc de la fiche qui est les logs de campagne ça vous permet de voir pour un compte un contact donné l'ensemble des campagnes sur lesquelles on a communiqué avec ce client ou ce prospect cette segmentation là on va pouvoir la faire donc avec des critères complexes via le module rapport sinon on peut aussi la faire de manière plus simple directement depuis la liste de mes comptes je veux prendre tous les comptes qui sont donc à Paris je vais créer un fil tout à l'heure sur les prospects je vais faire pareil pour les comptes je veux une ville qui correspond exactement à Paris recalcul automatique de ma liste je veux un deuxième critère je veux que ce soit uniquement des comptes de type client je vais pouvoir prendre toute cette sélection là et l'ajouter à une liste de cibles l'avantage de ça c'est qu'on peut donner la main au service marketing uniquement pour la réalisation des campagnes c'est à dire l'emailing en lui-même le code HTML pour pouvoir faire un template qui est assez agréable visuellement mais c'est quand même quelque chose qui est assez dédié au service marketing généralement donc on ne va pas demander à des commerciaux d'aller créer un email en HTML évidemment en revanche on peut demander aux commerciaux qu'ils fassent leur segmentation eux-mêmes et qu'ils l'ajoutent ensuite à une liste de cibles donc vous pouvez pour chaque campagne créer une liste de cibles que vous appelez par exemple salon 2017 et vous allez demander après à tous vos commerciaux d'aller ajouter leurs prospects leurs clients à la liste de cibles salon 2017 donc ça va nous permettre comme ça de donner la main entre guillemets aux commerciaux pour pouvoir aussi communiquer auprès de leurs prospects ou de leurs clients vous pouvez enfin exporter toutes vos données sur Excel si besoin bien sûr on essaye plutôt de saisir les informations dans le CRM que de travailler en dehors mais pour des cas particuliers vous pouvez avoir besoin d'exporter au format CSV toutes vos données est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant je crois qu'il n'y a pas de questions ça a l'air on a un petit peu dépassé le temps il y avait pas mal de choses à dire avec effectivement un sujet majeur et des outils complémentaires on peut répondre à quelques questions si vous en avez sinon on va pas tarder à mettre fin à ce webinaire donc on vous l'a précisé en début de le webinaire la présentation de ce webinaire vous sera remise par email ainsi que l'enregistrement si vous souhaitez le partager avec des collègues si vous souhaitez par la suite avoir une démo plus approfondie de SugarCRM ou de Corporama pas de questions à un moment bon très bien peut-être une dernière question au sujet de SugarCRM quels sont les différents modes d'hébergement de SugarCRM c'est vrai que la question de la sécurité des données revient régulièrement Ewin tu peux nous en dire plus ouais donc on va pouvoir héberger soit sur une plateforme cloud Sugar donc l'avantage c'est que vous avez les montées de version automatique mais vous avez aussi d'autres inconvénients à ça vous allez pouvoir l'héberger en local donc chez vous dans votre infrastructure dans votre parc informatique où vous pouvez l'héberger chez votre prestataire donc nous en l'occurrence on fait l'hébergement et on préfère faire l'hébergement parce que du coup en cas de problème en cas de besoin de support on a accès direct à votre application sans contrainte et ça va plus vite en termes de réactivité ça évite le transfert de backup de l'application lorsqu'on a des problèmes et que vous êtes en mode local donc on peut en fait l'héberger un peu où vous souhaitez après c'est une question de pertinence et d'intérêt parce que héberger une application en local ça permet de se rassurer sur la sécurité mais ça génère aussi du travail il faut une équipe de hosting qui est capable d'héberger l'application et c'est un coût aussi donc avoir en fonction de la pertinence c'est souvent une histoire de sécurité et de politique intérieure souvent les grandes entreprises dans des domaines un petit peu touchy aiment bien s'héberger toutes seules pour maîtriser la sécurité de leurs données on n'a pas de problème de sécurité on est hébergé sur le plus gros enfin des plus gros hébergeurs en France qui est OVH on a nos propres serveurs dédiés donc on peut tout faire en fait voilà merci Edwin s'il n'y a pas d'autres questions on va mettre fin au webinaire on vous remercie encore de votre intérêt votre présence ce matin et puis on vous souhaite une bonne fin de journée n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions voilà n'hésitez pas à revenir vers nous merci pour votre participation et et à très bientôt effectivement on pourrait retrouver ce webinaire en replay et on pourra vous envoyer la présentation de PowerPoint bonne journée à tous au revoir merci à tous bonne journée